MAP est un cabinet de conseil qui accompagne les clients dans toutes leurs problématiques liées à des questions de droit de la concurrence. Notre rôle c'est de fournir une expertise économique tant sur le fond du raisonnement économique qui pourrait être tenu par les autorités de la concurrence que sur la partie quantitative de preuves d'une réalité du fonctionnement d'un marché ou des effets qu'on pourrait attendre des pratiques suspectées. Pour ma part j'ai fait le master économie des marchés des organisations, donc EMO, après avoir réalisé ma scolarité à l'université Paris-Dauphine. Il me semble vraiment que le master EMO et le nom de TSE ont été un signal très fort qui m'ont permis d'être particulièrement visible et de décrocher finalement mon stage et puis mon emploi chez MAP. Pour ma part j'ai fait le master ECL, donc Economic and Competition Law. Et comme Pauline, le label TSE est évidemment un label attaché à l'économie de la concurrence et ce master permet en particulier d'apprendre à appliquer les théories économiques à des questions de concurrence précises et d'être capable de simplifier le raisonnement économique pour avoir des destinations de personnes qui travaillent dans le monde juridique et qui sont moins habituées à manipuler les raisonnements théoriques et économiques. Le premier conseil que je donnerais c'est de prendre du recul. L'avantage de TSE c'est que l'école nous donne des bases solides d'un point de vue théorique. L'idée c'est d'être capable le plus tôt possible de prendre du recul sur ce qu'on fait pour pouvoir comprendre comment l'appliquer et pouvoir le transmettre dans une entreprise et expliquer concrètement quels sont les avantages d'avoir un économiste au sein de l'entreprise. Mon conseil serait de travailler sur des projets qui vous intéressent au sein de vos études et en particulier au sein de votre M2 parce que c'est probablement ce qui fera votre force au moment des entretiens à venir, d'avoir en effet, comme le disait Gabriel, pris du recul mais aussi d'être capable de transmettre le plaisir et l'intérêt que vous avez eu pour travailler sur des projets qui se revendent très bien en entreprise.